Salut Facebook ! Aujourd'hui, super promo sur l'adrénaline ! A toute berzingue de Kenneth Cook, c'est l'histoire d'une balade dans le bouche australien qui va rapidement se transformer en véritable cauchemar. Les deux personnages principaux, Cathy et Shaw, se connaissent depuis 24 heures à peine. Pourtant, entre eux, c'est déjà à la vie, à la mort. Au sens propre du terme. Coincés dans une petite Honda lancée à toute berzingue sur la piste d'Aubiri, 600 km de fournaise et de poussière au cœur de l'outback australien, ils sont poursuivis par un psychopathe monstrueux prêt à tout pour les éliminer. Et doivent-ils rebrousser le chemin et poursuivre leur assaillant, ou continuer leur course folle sur cette piste qui semble mener droit en enfer ? Et c'est tout. Juste deux jeunes gens coincés dans une petite Honda, un taré en Land Rover, et surtout, le bouche. Le bouche, c'est l'obsession de Kenneth Cook. Et c'est dans ce désert de feu australien si hostile à la vie humaine qu'il mettra à mal dans presque chacun de ses livres toute tentative de civilisation, que ce soit à l'échelle du groupe ou de l'individu. Ce sera notamment le cas dans l'excellent 5 matins de trop, que je vous recommande également. Et c'est justement ce qu'incarne notre psycho-killer primitif à 4 roues motrices et Cathy Héchaud, leur chipier. La confrontation entre la civilisation et un monde sauvage et brutal, immuable depuis la nuit des temps. Et bien sûr, le résultat est terrifiant. Mais ne vous inquiétez pas, ici, pas le temps pour l'étude sociologique ou anthropologique. Non, dès le début du livre, c'est la course-poursuite qui démarre et elle ne s'arrêtera presque jamais. Les dialogues sont réduits à l'essentiel, l'action prime et obéit à l'urgence du moment. C'est court, c'est intense, diabolique et terrifiant. On a tout juste le temps d'entrevoir les paysages, de s'imprégner de l'atmosphère suffocante que le récit reprend sa suite infernale de rebondissements et de moments de tension tous plus crispants les uns que les autres. C'est parfait pour s'offrir un bon petit moment de fray. Bref, à toute berzingue, c'est un roman d'action pur et dur qui se lit justement à toute berzingue. Une action effrénée qui tient en haleine du début à la fin. Un patch-turner torrid au sens le plus noble du terme. Et c'est tout.